Psaume 54 Au chef de chœur, avec instrument à cordes. Cantique de David. Lorsque les Ziphiens vinrent dire à Saül, « David est caché parmi nous ! » Ô Dieu, sauve-moi par ton nom et rends-moi justice par ta puissance. Ô Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille aux paroles de ma bouche, car des étrangers se sont attaqués à moi, des hommes violents en veulent à ma vie. Ils ne tiennent pas compte de Dieu. Mais Dieu est mon secours, le Seigneur est le soutien de ma vie. Le mal retombera sur mes adversaires. Réduis-les au silence, dans ta fidélité. Je t'offrirai de bons cœurs des sacrifices, je louerai ton nom, éternel, car tu es bon. Oui, il me délivre de toute détresse, et je regarde mes ennemis en face. Psaume 55 Au chef de chœur, avec instrument à cordes. Quantique de David Ô Dieu, prête l'oreille à ma prière et ne te dérobe pas à mes supplications. Écoute-moi et réponds-moi. J'ai reçat et là dans mon chagrin et je m'agite à cause de la voix de l'ennemi et de l'oppression du méchant, car ils m'accablent de mots, ils me poursuivent avec colère. Mon cœur tremble au fond de moi et les terreurs de la mort fondent sur moi. La peur et l'épouvante m'assaillent et la terreur m'envahit. Je dis, si seulement j'avais les ailes de la colombe. Je m'envolerai et je trouverai le repos. Oui, je fuirai bien loin, j'irai habiter au désert. Je m'échapperai bien vite, plus rapide que le vent impétueux, que la tempête. Sème la confusion, Seigneur, brouille leur langage, car je ne vois dans la ville que violence et querelle. Jour et nuit, elles font le tour de ces murailles. L'injustice et la misère y habitent, les crimes sont au milieu d'elles, la fraude et la tromperie ne quittent pas ses places. Ce n'est pas un ennemi qui m'insulte, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'attaque à moi, je me cacherai devant lui. C'est toi, un homme de mon rang, toi, mon confident et mon ami. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité, nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Que la mort les surprenne, qu'ils descendent vivants au séjour des morts, car la méchanceté est dans leur demeure, elle est dans leur cœur. Quant à moi, je crie à Dieu et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin, à midi, je soupire et je gémis et il entendra ma voix. Il me délivrera de leurs assauts et me rendra la paix, car ils sont nombreux contre moi. Dieu entendra et il les humiliera, lui qui siège de toute éternité. En effet, il n'y a pas de changement en eux, ils ne craignent pas Dieu. Cet homme porte la main contre ceux qui étaient en paix avec lui et il viole son alliance. Sa bouche est plus douce que la crème, mais la guerre est dans son cœur. Ses paroles sont plus onctueuses que l'huile, mais ce sont des épées dégainées. « Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais trébucher le juste. Et toi, ô Dieu, tu les feras descendre au fond de la tombe, ces hommes sanguinaires et trompeurs. Ils n'atteindront pas la moitié de leur vie. Quant à moi, je me confie en toi. » Psaume 56 Au chef de chœur, sur la mélodie de Colombe des Térébintes lointains Hymne de David, lorsque les Philistins s'emparèrent de lui à Gathe « Fais-moi grâce, ô Dieu, car des hommes me harcèlent. Tout le jour, ils me font la guerre, ils me tourmentent. Tout le jour, mes adversaires me harcèlent. Ils sont nombreux, ils me font la guerre avec arrogance. Quand je suis dans la crainte, je me confie en toi. Je loue Dieu pour sa parole. Je me confie en Dieu. Je n'ai peur de rien. Que peuvent me faire des créatures ? Sans cesse, ils déforment mes propos. Ils n'ont que de mauvaises pensées envers moi. Ils complotent, ils épient, ils sont sur mes talons parce qu'ils en veulent à ma vie. Est-ce par un crime qu'ils pourraient être délivrés ? Dans ta colère, ô Dieu, abats ces gens. Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre ? Mes ennemis reculent le jour où je crie à toi. Je sais que Dieu est pour moi. Je loue Dieu pour sa parole. Je loue l'éternel pour sa parole. Je me confie en Dieu. Je n'ai peur de rien. Que peuvent me faire des hommes ? Ô Dieu, je dois accomplir les vœux que je t'ai fait. Je t'offrirai ma reconnaissance, car tu as délivré mon âme de la mort. Tu as préservé mes pieds de la chute, afin que je marche devant toi, ô Dieu, à la lumière des vivants. Je t'offrirai ma reconnaissance, car tu as délivré mon âme. Je t'offrirai ma reconnaissance, car tu as dév욕ées dans ton outre. Sous-titrage ST' 501